La ville de Sète a été créée en peinture en 1666 pour la création du port, où ils avaient tendu des grandes toiles le long de grands panneaux en bois pour peindre des fausses façades d'immeubles, etc. Et moi j'aime beaucoup cette idée qu'elle soit née en peinture, la ville de Sète. Au 19e siècle, avec cette bourgeoisie qui s'enrichit, la ville a besoin d'un musée, donc c'est la création du musée des beaux-arts. Et de l'école des beaux-arts à partir de 1891, dans l'ancien collège Victor Hugo en face du théâtre Molière. Mais le 19e siècle n'est pas particulièrement marquant, c'est un siècle très sage, très néoclassique, de cette bourgeoisie qui ne se tourne pas à ce moment-là vers les avant-gardes. Au début du 20e siècle, il faut noter quand même le passage d'Albert Marquet et de sa femme Marcel, qui s'arrête plusieurs mois dans la ville. Et la création, quelques années plus tard, en 1937, du groupe Frédéric Basie, un hommage à ce héros de la peinture impressionniste, mort dans les tranchées dans la guerre contre la Prusse en 1871, et qui fera par la suite, ce groupe-là se transformera après-guerre, dans le groupe Montpellier VII.